Bienvenue pour ce nouvel épisode de l'atelier. Mais bah non ! On vous a bien eu là ! Blague ! En effet c'est une nouvelle émission, l'atelier animé, où on va parler d'animation japonaise. Donc en gros de Ghibli et d'autres séries adaptées de mangas divers. Mais cette fois-ci avec un format beaucoup plus court et simple, et donc un rythme de diffusion plus rapide. Plus, plus, un petit peu plus, un peu plus... Et pour le premier épisode on commence fort, puisqu'on va parler d'un film peu connu, contrairement à ses créateurs. Je veux bien sûr parler de l'un des premiers films de Isao Takahata, Panda Petit Panda, sur un scénario de Hayao Miyazaki. Les deux fondateurs de Ghibli. La prochaine fois que tu me sors une évidence comme ça, je te... Je te mange. Oui, je te mange. Avant tout il faut replacer le film dans son contexte. Quand le film sort nous sommes en 1973. Vingt ans avant Jurassic Park. C'est l'histoire de Mimiko qui se retrouve seule lorsque sa grand-mère part pour Nagasaki pour... Pour on sait pas en fait. Et puis on s'en fout parce que déjà laisser une fille moins de 10 ans toute seule c'est n'importe quoi. Enfin attention, elle a quand même des états d'âme. Pendant deux secondes. Non je ne pars pas, ce ne serait pas raisonnable. Mais je ne peux pas te laisser toute seule Mimiko. Oh tu te fais du mauvais sang pour tout. Elle se retrouve donc seule chez elle et va rencontrer Papa Panda ainsi que son fils Petit Panda. On n'a pas dit que ce serait compliqué hein. On l'a pas dit ! Elle va se lier d'amitié avec eux. Et je vais encore dire une évidence mais oui, ici les Pandas parlent. Vous avez une bien jolie maison. Enfin c'est normal quoi, on n'a jamais dit que ça devait être réaliste. Et puis c'est pour les enfants. Par la suite, puisqu'elle est orpheline, elle va être adoptée par Papa Panda. Et elle-même, elle va adopter Petit Panda. Donc en gros, la mère de Petit Panda, c'est la fille de Papa Panda. C'est dégueulasse. L'élément perturbateur, le problème dans le film, c'est que les Pandas se sont enfuis du zoo. Voilà, c'est tout. Mais bon, c'est suffisant pour remplir 1h15 de film. Enfin c'est pas vraiment un long métrage, c'est plutôt deux courts métrages de 30 minutes qui se suivent. C'est une sorte de mini-série de deux épisodes en fait. Il faut voir ce film comme un jeu d'enfant. Vous savez quand vous jouiez au Papa et la Maman dans votre enfance. Là c'est pareil, tout est un jeu pour la petite Mimico. Mais quand on le voit avec nos yeux d'adulte, on tique un peu. Arrête de montrer ta culotte ! Misogyne, infantile et pédophile ! Et hop là ! Voilà ! C'est bien ça le souci du film. On sent bien que tout est fait avec toute l'innocence du monde. Mais pourtant on est gêné par ce qui se passe à l'écran. C'est... c'est malsain. Rassurons-nous, même les adultes trouvent ça un peu chelou de voir une fille se trimballer avec un panda d'une centaine de kilos. Enfin quand on met ce problème de côté, on remarque les prémices de ce qui sera le style de Takahata. C'est-à-dire montrer le quotidien des personnages. Même s'il s'agit de panda, le père a un travail, c'est celui d'aller au zoo. Et le soir il rentre chez lui, il met les pieds sous la table et sa fille qui est en fait sa femme lui prépare à manger. Que c'est drôle ! Et c'est intéressant ce mélange de fantastique et de réel. C'est l'univers irréel de Miyazaki qui rencontre celui très réel et banal de Takahata. Concernant les références de ce film, la ressemblance avec le conte Boucle d'Or est évidente. Et ce film contient bon nombre d'idées qui seront reprises plus tard dans les longs métrages des deux réalisateurs. Papa Panda a bien plus d'un air de ressemblance avec Totoro. C'est le même sourire. C'est d'ailleurs aussi la même maison, seule dans la campagne entourée d'arbres. Ou de bambous. L'héroïne fait penser à Kiki, la petite sorcière. C'est une petite fille débrouillarde livrée à elle-même. Et on peut comparer l'inondation avec le déluge d'Ampogno. Dans les deux films, personne n'est affolé devant cette catastrophe naturelle. Cette tendance générale de nos stress est contrebalancée par une scène en particulier. Celle où Mimico et Petit Panda sont en danger de mort. De mort. Ils sont dans l'eau et se dirigent lentement vers une chute qui leur serait mortelle. L'animation est ici violente, renforcée par des gros plans sur les remous de l'eau et la violence des sons. C'est vraiment un contre-pied total par rapport au reste du film. Pour conclure, voilà un film bien étrange mais qui est à voir si vous êtes un fan de Ghibli. Ou simplement curieux. Ou si on veut voir un film spé dans une soirée à substance. Un dernier point important à signaler sur ce film. La musique. Le problème avec cette chanson, c'est qu'elle reste... ... ... ... ... ...